Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents ce soir. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre des Géopolitiques de l'Aide, qui est le pendant événementiel du programme de recherche de l'IRIS humanitaire et développement. Sur la plateforme, vous avez l'occasion de poser des questions tout le long de la conférence. Moi, je vais les relayer au fil de l'eau aux intervenants. Vous trouvez aussi sur la plateforme un lien vers différents documents support qui vous ont été transmis, dont un dernier rapport sur la situation en Libye, qui date de 2018 et qui est encore d'actualité pour ceux qui s'intéressent à la question, et une tribune de l'IRIS à ce sujet. Avant de vous présenter les intervenants qui vont m'accompagner ce soir jusqu'à 20h, moi, il me semblait quand même utile de rappeler quand même quelques évidences. Ce qui nous réunit aujourd'hui, virtuellement, c'est la thématique du secours en mer. D'abord, il faut rappeler que l'obligation de secourir toute personne en détresse, en mer, sans délai, peu importe les profils, est inscrite depuis longtemps dans le droit maritime. Ensuite, et ça, c'est très important, je pense qu'il faut poser vraiment dès le départ qu'une diversité d'acteurs est concrètement impliquée dans les opérations de secours. Ça inclut les ONG, mais il n'est pas seulement. Ça inclut bien évidemment les gardes-côtes français, italien, etc. Ça inclut des navires marchands, des douaniers maritimes, des pêcheurs professionnels, et j'aime dire tout un chacun qui est susceptible de croiser un jour un esquiff en détresse. Donc, ce soir, en croisant les points de vue entre des opérateurs de secours en mer, comme SOS Méditerranée, et des professionnels de l'aide dans les zones de départ, comme MSF, cette table ronde souhaite apporter un éclairage sur le schéma d'organisation concret du sauvetage en mer, sur les interactions entre les différents acteurs, sur les enjeux géopolitiques sous-jacents. Depuis plusieurs années, et ça bien malgré elle, cette obligation de secours en mer s'est politisée, et elle se heurte en plein aux enjeux de politique migratoire européenne. Je vais vous présenter nos deux intervenantes ce soir, qui nous font l'honneur de partager avec nous leurs réflexions. Je vais commencer par Frédéric Pénard, qui est directeur des opérations de SOS Méditerranée depuis trois ans. Frédéric a une longue carrière dans le secteur humanitaire, il a travaillé pour plusieurs ONG, dont Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Solidarité, en Asie, en Côte d'Ivoire, en Colombie. Et son expérience, j'allais dire, de premier plan comme opérateur du secours en mer, nous apportera un point de vue précieux sur les technicalités du sauvetage. Notre deuxième intervenant, Asibahaj Sarawing, conseillère en affaires humanitaires pour Médecins Sans Frontières, elle a, elle aussi, une très riche expérience, elle a travaillé pour Amnistie internationale, elle a travaillé pour la Commission internationale de juristes. Et parce qu'MSF est présent en Libye, via ses deux sections, française et hollandaise, qui se partagent les actions sur le territoire, Asibah pourra évoquer avec nous la situation actuelle en Libye, dans les centres de détention de migrants, et puis au point de désabarquement, qui sont accessibles aux ONG, parce que tous ne le sont pas. Donc, pour commencer, je vais adresser la première question à Frédéric. Frédéric, pour poser le cadre du sujet, parce que le public n'est pas forcément spécialiste de cette question du secours en mer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment concrètement se passe une action de secours en mer, de la phase d'alerte, j'allais dire, à la phase de récupération des personnes en détresse, comment est-ce que les eaux territoriales sont divisées, comment et par qui ces opérations sont coordonnées à terre, et en mer, comment les navires s'organisent pour circonscrire les zones de recherche. Bonjour, merci beaucoup Magali, merci de nous donner l'occasion de décrypter un petit peu cette situation, on parle de la Méditerranée centrale, de cette vaste zone maritime entre le sud de l'Europe et la Libye, grosso modo. Alors, comment se passe une opération de secours ? Vous le rappeliez très bien, il y a un devoir d'assistance de tout marin, de tout navire, c'est quelque chose qui est fortement inscrit, et en particulier dans la mer non territoriale, dans la haute mer, les eaux internationales. Ces eaux internationales sont le territoire d'aucun État, et elles sont régies par les conventions maritimes, qui sont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, celle du secours de la vie en mer, de la sauvegarde de la vie en mer, et celle sur la recherche et le sauvetage, qui sont des conventions qui ont été revues régulièrement dans le temps, les plus récentes versions datent des années 70-80. Dans cette mer non territoriale, dans ces eaux internationales, donc on ne parle pas du tout d'eau territoriale, je tiens vraiment à le rappeler, les eaux territoriales vont jusqu'à 12 000 nautiques des côtes physiques, et pas au-delà, au-delà c'est la mer non territoriale. Dans cette mer non territoriale, les États se sont organisés de la façon suivante pour pouvoir prêter assistance à toute personne en danger en mer, tel que le prévoit le droit. Ils se sont organisés pour se répartir, pour se diviser des zones de recherche et de sauvetage sur l'ensemble des mers du globe, qui ont des tailles très différentes et qui sont plus ou moins liées aux États côtiers les plus proches. Pour vous donner un exemple, la zone de recherche et de sauvetage, des États-Unis couvrent quasiment la moitié du Pacifique. C'est un cumul entre à la fois la capacité d'aller effectuer des sauvetages de l'État et aussi une proximité géographique. Et ça veut dire que les États-Unis, dans cette zone-là, et désolé, je décale un petit peu le sujet, mais ils ont un devoir de coordonner et de mettre tous les moyens en œuvre. Ils ont pris cet engagement auprès des autres États. Pour une zone qui n'est pas leur territoire, ils ont pris l'engagement de coordonner les sauvetages, de mobiliser toutes les ressources possibles, que ce soit des navires marchands, des navires de pêche, des navires militaires, leurs propres gardes-côtes, des gardes-côtes d'autres pays, enfin, tout moyen est bon des avions pour maximiser le secours en mer dans ces eaux internationales. Dans la zone dont on parle, en Méditerranée centrale, on y reviendra probablement, mais cette zone de Méditerranée centrale est là où la plupart des cas de détresse se sont signalés et là où SOS Méditerranée opère. Cette zone est divisée en grosso modo trois zones de recherche et de sauvetage, trois zones Sars, une zone qui est sous la responsabilité de l'Italie, qui est très vaste, une zone vaste également qui est sous la responsabilité de Malte, ce qui est d'ailleurs assez complexe parce que Malte est un petit État qui n'a pas automatiquement les moyens de couvrir une zone qui est très, très large, on parle d'une zone très large, et puis une zone qui est née très récemment, en 2018, qui n'était sous la responsabilité de personne et qui a été dévolue aux autorités libyennes pour assumer cette coordination des sauvetages. C'est la partie sud de la Méditerranée centrale. Quand un navire se trouve dans cette zone-là, et c'est le cas de l'Ocean Viking, des SOS Méditerranée régulièrement, voilà comment les choses peuvent se passer. Le premier cas de figure, c'est le navire peut lui-même repérer une embarcation en détresse. Ça représente depuis la création de la Méditerranée entre un peu moins d'un quart des sauvetages qu'on a pu opérer, c'est le fait, en patrouillant, de pouvoir repérer par nous-mêmes, par le radar, par des recherches à la jumelle, des embarcations en détresse. Et ça, c'est une des premières façons de repérer une embarcation. Pour les autres cas, les navires qui portent assistance sont alertés par d'autres, et les autres, ça peut être d'autres navires, ça peut être les centres de coordination des sauvetages qui ont reçu une alerte et qui, du coup, mobilisent tous les moyens disponibles aux alentours, ça peut être des avions, ça peut être aussi des initiatives civiles comme il existe en Méditerranée centrale, avec des plateformes civiles d'appels de secours qui se chargent de recevoir des appels de détresse et de les transmettre aux autorités ou aux navires dont ils ont connaissance qu'ils patrouillent dans la zone parce que ces données sont disponibles sur un lieu. Voilà un peu comment l'alerte se passe. Sachant qu'une alerte, normalement, doit être suivie d'une prise de responsabilité d'un centre de coordination de sauvetage. Alors, théoriquement, le centre de coordination de la zone où on se trouve, mais ce n'est pas une obligation, ça peut être théoriquement tout centre de coordination du monde entier. Les conventions sur la recherche et le sauvetage, les conventions SAR, ont cet esprit très particulier qui est celui d'une collaboration et d'une solidarité très forte entre les États signataires pour maximiser la sauvegarde de la vie en mer. Ça veut dire que le premier qui reçoit un appel doit faire quelque chose, que ce soit… et ça peut arriver, imaginez un bâtiment japonais qui croise dans ces eaux-là et qui, par facilité, n'a que le numéro de téléphone de son centre. Il ne connaît pas spécialement la Méditerranée centrale. Il appelle le Japon. Le Japon va se mobiliser pour mobiliser les autres centres de coordination et y compris mobiliser des navires. Donc, c'est dans ce cadre-là que jusqu'en 2018, je suis un petit peu long pour expliquer, mais c'est jusqu'en 2018, le gouvernement italien et le centre de coordination des sauvetages italiens coordonnait l'ensemble des sauvetages dans la zone, y compris dans une zone qui ne lui avait pas été dévolue en termes de responsabilité. Et c'est un devoir de tout État, tout État signataire des conventions SAR. Donc, une fois qu'une alerte est donnée, les centres de coordination, théoriquement, doivent mobiliser tous les navires aux avant-tours pour prêter assistance. Ensuite, il y a des aspects très techniques. On doit désigner en général un navire qui prend la coordination sur place. Ça peut être un navire militaire, mais ça peut être un navire marchand. Il y a plein d'eau du globe où il n'y a pas de navire militaire, il n'y a pas de navire de garde-côte à proximité. Et c'est des navires marchands ou des navires civils, comme le nôtre par exemple, qui coordonnent les sauvetages. Et puis ensuite, il y a le devoir des capitaines de prêter assistance et de se mobiliser pour sauvegarder la vie humaine. Alors, sauvegarder la vie humaine, c'est quelque chose qui est bon sens, qui est naturel. En Méditerranée centrale et dans ce contexte très particulier des routes migratoires, on a affaire à des cas d'urgence extrêmement spécifiques, avec des… vous avez probablement tous vu ces images, des embarcations qui sont surchargées, qui sont absolument inadéquates à naviguer, même dans des eaux territoriales, qui ne peuvent pas aller bien loin, qui sont des embarcations qui sont extrêmement à risque, qui n'ont pas de moyens de propulsion, qui sont surchargées, qui risquent de couler à tout moment. Et le sauvetage de ce type d'embarcation est quelque chose qui est relativement technique et extrêmement périlleux, parce qu'on parle parfois de cinquantaines, de cent, de 150 personnes, voire jusqu'à 400 personnes dans une seule embarcation, ce qui est quelque chose d'extrêmement technique et pour lequel, bien entendu, il y a un devoir de tout capitaine, mais il faut des navires en capacité de mener ces opérations. Et c'est le cas de peu de navires, finalement, certains navires de garde-côte, bien entendu, et puis les quelques navires d'ONG civiles qui se sont donnés ce mandat depuis maintenant quelques années en Méditerranée centrale. Voilà, ensuite, les personnes sont amenées à bord, quand tout se passe bien, évidemment, et ensuite, le sauvetage n'est pas terminé, et c'est quelque chose que je tiens à dire pour terminer là, c'est que la notion d'un sauvetage, elle est très, très claire, c'est de prendre quelqu'un d'une zone de danger et l'emmener à une zone de sécurité. C'est vraiment ça, le concept d'un sauvetage. Et endroit maritime, ça veut dire secourir quelqu'un qui est en détresse en mer, mais l'emmener dans un port sûr. Et il y a une définition très claire de ce qu'est un port ou une côte sûre. C'est un endroit où les gens peuvent être en sécurité, peuvent être pris en charge par des autorités qui sont bienveillantes, qui leur donneront, qui les nourriront, qui pourront les abriter, qui pourront leur apporter des soins médicaux, mais aussi pourront leur fournir une protection si tant est qu'elles en aient besoin. Et c'est évidemment un des sujets qui est important dans le cadre de cette route migratoire de Méditerranée centrale. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes dans cette espèce de contexte très complexe où une des côtes de la Méditerranée centrale, la Libye, n'est pas considérée, ne peut pas être considérée, étant donné la situation actuelle en Libye, ne peut pas être considérée comme un port sûr. Et on est dans cette situation où, voilà, on y reviendra probablement, mais le sauvetage se termine au moment où les gens sont pris en charge à terre et c'est là que le droit maritime s'arrête et que les autorités font leur travail et leur devoir de protection des personnes du miracle. Je vous remercie Frédérique. Moi, ça me semble important, c'est pas long, je pense que c'est nécessaire de prendre le temps de comprendre effectivement comment ça marche en pratique, comment se passent les technicalités. Et effectivement, le dernier point que vous faites, que le sauvetage, ce n'est pas juste le transfert de l'esquif, en fait, des passagers de l'esquif sur le navire de secours, mais bien évidemment, ça va au-delà, jusqu'au débarquement dans les ports sûrs. Ça fait une excellente transition pour la question que je souhaitais poser à Siba. À Siba, donc, vu de l'expérience d'MSF en Libye, puisque je l'ai dit en introduction, donc MSF intervient, j'allais dire, dans les centres de détention et à certains points de désembarquement quand les migrants sont interceptés. Est-ce que vous pouvez nous décrire les interactions concrètes de MSF avec les gardes-côtes libyens, lorsque des migrants sont interceptés, puis débarqués sur le sol libyen ? Et comment se passe, pour le coup, leur transfert ensuite dans les centres de détention ? Quelles sont leurs conditions de vie dans ces centres ? Quelles sont leurs conditions de vie en dehors de ces centres ? S'ils arrivent à en sortir à un moment donné, ou si certains n'arrivent pas à y rentrer ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces situations ? Donc, MSF est présent en Libye pour des activités destinées principalement aux migrants, réfugiés, demandeurs d'asile depuis 2016, et en partie motivés par les histoires ou les témoignages que nous récoltions sur le navire que nous opérions déjà en mer Méditerranée dans le cadre d'opérations de sauvetage. Donc, pour MSF, une opération de sauvetage, ça paraissait quelque chose d'évident. Personne ne doit mourir en mer en Méditerranée, dans une mer qui est une des mers les plus fréquentées au monde et aux portes de l'Europe. Mais à partir de là, on a commencé à recueillir ces témoignages qui nous décrivaient la réalité de la Libye. Et c'est pour ça qu'on s'y retrouve. Alors, la réalité de la Libye, elle est inscrite dans le temps aussi, et elle varie selon les nationalités et surtout pour les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Alors, on se souviendra peut-être de l'époque de la Libye sous Gaddafi qui s'était un petit peu intronisée roi d'Afrique et qui avait favorisé l'immigration africaine. La Libye était aussi un pays produiteur de pétrole avec énormément d'opportunités économiques. Et à ce titre, de nombreux migrants venant d'Afrique sub-saharienne, mais venant aussi d'Afrique du Nord, notamment d'Égypte, se trouvaient en Libye. Et donc, il y avait toute cette migration qui ne posait absolument pas de problème et la Libye était la destination principale de ces personnes. Ensuite, on a, très rapidement, on voit aussi que les autorités libyennes comprennent l'intérêt de l'Europe pour le contrôle des flux migratoires. Et toujours sur Gaddafi, on a déjà les premiers accords entre l'Italie et Gaddafi sur la gestion des flux migratoires et cette idée de l'Italie que la meilleure gestion des flux migratoires ou le meilleur moyen de contrôler les frontières européennes, c'est de s'assurer que ces personnes n'arrivent pas aux frontières européennes. Donc, déjà, ce premier marchandage entre États avec, finalement, les droits des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés qui sont en question. Alors, déjà, sur Gaddafi, on avait des centres de détention pour migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Alors, en Libye est criminalisée l'entrée, le séjour et la sortie irrégulière du territoire. Alors, vous pouvez penser, bon, c'est des personnes qui se trouvent en situation irrégulière, mais en réalité, on sait que si vous êtes d'Afrique subsaharienne, si vous avez la peau plus foncée et donc on pense que vous n'êtes pas libyen ou en tout cas pas non plus d'un pays frère, vous risquez très facilement de vous faire arrêter, emmener dans ces centres de détention. Et parfois, des personnes qui ont tout à fait le droit de se trouver en Libye vont devoir ensuite demander à leur employeur de venir se présenter pour obtenir leur libération. Mais avec l'éclatement de la Libye, le conflit en Libye, on a vu aussi la recrudescence où des groupes armés, des milices, descendent dans le chaos de la Libye et on a vu les questions migratoires où les migrants, réfugiés, demandeurs d'asile devenir aussi un enjeu économique. Et les centres de détention pour migrants sont gérés par des groupes plus ou moins affiliés à l'État, plus ou moins criminels, plus ou moins organisés, avec un lien avec l'État plus ou moins ténu. Et ça, c'est les centres qui sont sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et plus particulièrement sous le contrôle de l'aide du département pour le contrôle des migrations illégales. Et puis, vous avez toute une série de centres illégaux qui vont de la maison de passeurs et de trafiquants ou des hangars, au camp qui se trouve juste au bord de la mer pour permettre aux personnes d'arriver en mer. Et tout un tas de personnes qui se trouvent comme ça, détenues ou en captivité, sans aucune base juridique, en dehors du droit, avec très peu de possibilités de contester la légalité de la détention, aucun accès au monde extérieur et des enjeux économiques. Alors, en 2016, quand on se rend dans ce centre de détention et qu'on recueille les témoignages des personnes, elle nous dit qu'il y a quelques moyens de sortir de ces centres de détention. Le premier moyen le plus évident, c'est de racheter sa liberté. Et les personnes vous disent clairement, le garde m'a demandé 500 dinars, 1000 dinars. Donc, ça, c'est un moyen. Vous avez aussi, vous êtes, vous retrouvez à faire du travail forcé. Donc, vous avez un employeur qui va aller dans un centre de détention, dire, moi, j'ai besoin de 50 travailleurs aujourd'hui. Et ce sont les gardes qui vont être payés et non pas les migrants. Et là aussi, si on a considéré que vous avez fourni suffisamment d'efforts, vous rachetez votre liberté. Et il y avait aussi toute la question de la prostitution vincée et des femmes qui étaient amenées dans des maisons closes et forcées à se prostituer, parfois ramenées dans le centre de détention. Ensuite, les conditions de vie dans ces détentions sont absolument abominables. Quand on est arrivé, et c'est des questions difficiles pour une organisation humanitaire de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on va construire des latrines, par exemple, et participer aussi à l'effort de détention des personnes plutôt que juste contester la détention, puisque ces personnes ne sont pas détenues légalement très souvent. Mais moi, je me souviens des premières vies dans les centres de détention. Alors, on explique, on est MSF, on va fournir services médicaux. Les personnes nous disaient trois choses, parce qu'il y a un manque de nourriture très flagrant dans ce centre de détention. Je veux appeler ma famille et aider-moi à sortir d'ici, ce qui est très, très, très difficile. Et on a vu ces centres de détention, la population dans ces centres de détention varier au fil des années, avec des moments comme en 2017 où, dans un centre de détention où nous intervenions, Tajura, il y avait 6000 personnes détenues, alors vraiment les uns sur les autres, avec des maladies, notamment la galle, qui ensuite mènent à des surinfections qui étaient difficiles à gérer dans ce cadre-là. Puis on va vous dire, mais finalement, les autorités liviennes vous autorisez à être en Libye, vous pouviez accéder à ces centres de détention. Et là encore, c'était une situation difficile où c'est une négociation au quotidien. Alors, au quotidien avec le ministère de l'Intérieur, mais aussi avec le directeur de chaque centre de détention. Et aussi une négociation au quotidien, à la mesure où vous devez rappeler régulièrement qu'en tant qu'organisation médicale, on a besoin de faire notre propre triage des patients. Ce n'est pas au garde de nous dire qui est malade ou qui n'est pas malade. C'est à nous de pouvoir voir tout le monde et d'évaluer la situation des uns et des autres. C'est aussi la nécessité de toujours insister au prix des autorités sur la confidentialité d'une consultation médicale. Et donc, non, ils ne peuvent pas être présents, ils ne peuvent pas écouter. Et dans ce cadre-là, on entendait aussi des témoignages absolument terribles sur ce qui se passait. Alors, ce système de détention existe toujours en Libye. Il y a actuellement près de 3 400 personnes qui se trouvent détenues, avec en Libye maintenant l'intervention du Haut-Commissariat aux réfugiés, l'intervention de l'Organisation de l'Immigration internationale. Et on a vu au fil des années, l'Union européenne, en particulier, essayer de participer à l'amélioration des conditions de détention, de façon à rendre plus acceptable, peut-être, à un certain public européen, l'idée que des personnes qui pourraient être interceptées en mer par des gardes-côtes libyens qui sont équipées, qui sont formées par différentes entités européennes, interceptent ces personnes en mer et les ramènent dans ces centres de détention qui ne correspondent absolument pas aux standards internationaux. Et en plus des conditions matérielles de la détention, il y a tout ce côté détention arbitraire, abus, torture, violence contre les détenus. Et, alors ça, ce sont dans les centres officiels, et il y a tout ce qui nous échappe. Les trafiquants avec MSF est aussi présent à Abénibalide, qui est un de ces centres de trafic qui se trouvent sur la route entre le Sud et Tripoli. Et on travaille dans une espèce de maison qui accueille les personnes qui sont rejetées par les trafiquants, parce qu'il n'y a vraiment plus d'argent à leur soutirer, on les a torturés, on a appelé leur famille, qui les ont entendus se faire torturer de façon à extorquer davantage d'argent. Et là, ils sont tout simplement en trop mauvais état, et on les jette devant cette maison. Et MSF essaie d'apporter des soins médicaux. Donc, il y a aussi toute cette violence qui existe et qui est en partie cautionnée, endossée par les autorités. Il est très difficile dans le contexte libyen de dire qui est qui. Tout le monde, beaucoup de personnes sont en uniforme militaire, qui fait partie, qui est un agent de l'État, qui fait partie d'une milice plus ou moins associée à l'État, qui est tout simplement membre d'un groupe armé ou d'un groupe criminel. Très difficile. Et avec des alliances qui changent constamment et qui rendent aussi la situation des migrants, et je dis migrants comme un résumé de migrants réfugiés et de mordeurs d'asile, extrêmement vulnérables. Lorsqu'on leur demande, par exemple, mais on t'a frappé, on t'a volé, est-ce que vous êtes allés vers les autorités ? Ils nous rionnaient. Ils savent très bien que s'ils se tournent vers les autorités, ils seront arrêtés et ramenés dans un centre de détention. Donc finalement, ce sont les victimes parfaites qui ne peuvent pas se plaindre et qui sont vues comme ayant une certaine valeur marchande ou bien directement ou indirectement à travers leur réseau et leur famille qui peuvent être contraintes à essayer de payer la libération de leurs proches si les personnes sont torturées suffisamment. Et puis, on avait eu ces scènes assez terribles qui avaient été filmées par CNN, donc cette vidéo où on voyait un marché d'esclaves, véritablement, et qui avait marqué un petit peu la conscience publique. Mais on savait que ça existait. Tout d'un coup, il était difficile de le nier, mais on savait que ça existait. Et on sait que ça continue d'exister, peut-être pas dans une forme aussi crue qu'un marché aux esclaves, mais le fait que des personnes sont soumises à des pratiques proches de l'esclavage, au travail forcé, à la détention arbitraire, etc., ça, ça continue à exister actuellement en Libye. Je vous remercie, Asiba. Est-ce que vous avez des contacts directs avec les gardes-côtes libyens au niveau institutionnel ? Alors, on a des contacts avec les autorités libyennes qui inclut aussi des contacts avec les gardes-côtes libyens. Alors, on a eu différents contacts, et Frédéric s'en souviendra, notamment pour essayer d'expliquer quelles sont nos intentions en mer, comment est-ce qu'on opère, comment est-ce qu'on fonctionne, rappeler aux autorités libyennes le droit international, rappeler que notre démarche s'inscrit dans le cadre du droit international. On a eu aussi quelques incidents avec les gardes-côtes libyens. Alors, notre relation avec les gardes-côtes libyens date de plusieurs années. Alors, il y a eu des moments où on a eu… des collègues de MSF ont eu des altercations physiques avec les gardes-côtes libyens qui ont attaqué le bateau, qui ont tiré. On a eu aussi d'autres épisodes avec les gardes-côtes libyens en mer où on nous sommait de ne pas intervenir, ce qui est très, très difficile. Vous êtes une organisation de sauvetage en mer avec des marins en mer. C'est presque dans leur ADN de vouloir secourir les personnes et avec des gardes-côtes libyens qui nous disaient quitter la zone de sauvetage, sortir, on s'en charge. On vous proposait, est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, on a des contacts avec les gardes-côtes libyens lorsqu'ils ont pris davantage de responsabilités en mer, et je crois qu'on y reviendra par la suite, mais aussi en Libye, dans la mesure où, lorsque les gardes-côtes libyens interviennent, non pas dans leurs eaux territoriales, parce que leurs eaux territoriales sont l'équivalent de leur territoire et ils sont vraiment dans leur bon droit, mais dans les eaux internationales, et qu'ils interceptent des personnes qui cherchent à fuir la Libye et les ramènent, souvent de façon forcée, vers les centres de détention. Alors, ils sont d'abord emmenés dans un port où ils débarquent, mais là, on a aussi d'autres interactions avec les gardes-côtes libyens, dans la mesure où certaines de nos activités se situent dans ce centre de débarquement où nous fournissons des premiers soins de santé, et ensuite, dans un deuxième temps, on reverra ces personnes dans des centres de détention. Donc, le centre de débarquement à Siba, ce centre-là, au point de désembarquement, en fait, c'est un poste fixe, c'est un poste mobile, en fait, et les gardes-côtes libyens vous appellent ? Comment ça marche de manière concrète, en fait ? Alors, ce sont des bases navales, par exemple, à Tripoli, c'est une base navale, à Rome, ce sont des... un point de débarquement, et ça peut être les gardes-côtes libyens qui nous appellent, ou alors la direction de lutte contre l'immigration illégale, qui ensuite est chargée de récupérer ces personnes. Il y a aussi souvent le HCR ou l'Organisation d'immigration internationale et leurs partenaires médicaux qui vont être présents. Voilà. Mais il y a un petit peu cette idée de les gardes-côtes libyens sont actifs en mer, qui ramènent les personnes en Libye, et ensuite, c'est une autre entité, officiellement, donc la direction pour combattre l'immigration illégale, qui prend le relais et qui ensuite prend en charge ces personnes. Après, je voudrais dire dès maintenant que c'est un moment clé où un certain nombre de personnes qui ont été interceptées en mer vont disparaître. Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement des personnes qui sont débarquées, parce que vous avez différents acteurs, parce que les points de désembarquement peuvent être sous le contrôle de milices, plus ou moins affiliés à l'État, qui voient aussi un enjeu économique, qui voient la possibilité pour les migrants de racheter leur liberté, ou alors pour eux, d'être revendus à d'autres groupes. Et donc, ça, c'est un problème que l'on voit depuis plusieurs années. Et tout ce qu'on sait, c'est que le nombre de personnes interceptées en mer et qui est communiquée de façon très publique par les gardes cotidiennes, qui ont un compte Twitter, etc., et avec beaucoup de soutien de l'Union européenne, et le nombre de personnes qu'on voit dans les centres de détention ne correspondent pas. Donc là, il y a un problème. Et puis, ces dernières années, on a vu un conflit à Tripoli, qui a eu des conséquences désastreuses pour les migrants, qui se sont retrouvés parfois dans la proximité ou dans la ligne de tir au milieu des combats. On sait que, par exemple, le centre de détention de Tajoura, dans lequel MSF intervenait, a été bombardé deux fois. Près de 50 migrants ont été tués. On sait que c'était évitable. C'était imprévisible et, deux, évitable. Et c'est la raison pour laquelle MSF avait appelé à la libération et de toutes les personnes détenues dans ces centres et avait appelé à la clôture de ces centres de détention. Et sur ce, j'ai rajouté aussi le COVID. Et on sait que, ou de là, COVID, pardon, et on sait qu'une des grandes difficultés pour les migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, est l'accès aux soins. Il est très difficile pour une personne ou quelqu'un d'Afrique subsaharienne d'accéder à un hôpital public. Vous êtes vus comme porteurs de maladies, comme n'ayant pas accès aux hôpitaux. On va d'abord vous demander un test VIH, un test en français, VIH. Et à ce moment-là, si vous êtes négatif, on acceptera peut-être de vous traiter. Et dans ce contexte, on a vu des migrants qui étaient encore beaucoup plus vulnérables, pas d'accès aux soins médicaux, pas d'accès à des... Il y avait un couvre-feu à Tripoli, donc difficulté aussi de gagner sa vie. Et pour beaucoup de ces personnes, ce qu'ils gagnent dans la journée et ce qu'ils mangent le soir. Et on a vu aussi des organisations humanitaires, y compris MSF et les Nations Unies, réduire terriblement leurs activités humanitaires du fait des restrictions à la liberté de mouvement et de la sécurité. Donc tout ça a fait que c'était une période très, très difficile. Et avec la suspension des évacuations par le HCR, la suspension des rapatriements volontaires par l'Organisation d'immigration internationale, la mer, en 2019-2020, était parfois la seule issue de sortie de la Libye pour ces migrants et puis demandeurs d'asile qui étaient par ailleurs assujettis à niveau de violence inouïe. Je vous remercie Asiba pour ce témoignage et ces explications très, très détaillées. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire également, vous, votre expérience, votre expérience de travail pour le coup, avec les gardes-côtes, les gardes-côtes libyens, les gardes-côtes, j'allais dire, italiens, les gardes-côtes maltais, quelles difficultés, j'allais dire, vous rencontrez pour gérer les opérations de secours ? Est-ce qu'il y a des expériences positives de collaboration ? J'imagine que oui, quand même. Mais voilà, comment vous vous situez par rapport à ça ? Et comment vous résistez à peut-être certaines réglementations ou certains ordres qu'on vous donne dans l'organisation du support en mer que vous faites ? Oui, alors, c'est un peu difficile de faire un bloc de gardes-côtes libyens, maltais, italiens, mais quand même, ce sont tous des marins et ce sont tous des gens qui théoriquement ont aussi à cœur, d'une certaine façon, ce devoir d'assistance. Après, ils sont pris dans des dynamiques qui vont bien au-delà et qui vont bien au-delà de leur rôle de marin quand même. Pour revenir, et merci à Siba d'avoir vraiment illustré la situation en Libye parce que c'est tout le drame de cette zone et j'ai envie de dire, y compris d'une certaine façon pour les gardes-côtes libyens. La Libye est un État qui ne marche pas, qui est très faible, qui est soumis à tout ce que vient de décrire Siba, de porosité entre les services de l'État, des mafias, tout type de trafic. Donc, dans ce cadre-là, un corps constitué, c'est toujours très compliqué. Il y a un effort énorme qui a été mis en place par l'Union européenne pour former, entraîner, financer, équiper les gardes-côtes libyens. La clé du problème reste toujours la même. Quand bien même, et ce n'est pas du tout le cas encore, les gardes-côtes libyens feraient un travail extraordinaire de sauvegarde de la vie humaine, quelles alternatives ont-ils que de ramener des gens vers une côte qui n'est pas sûre ? Parce que leur côte n'est pas sûre, et on le souhaite tous, que la côte de Libye soit sûre un jour et que toute cette situation se termine. Mais aujourd'hui, et malheureusement, probablement pour encore un moment, les côtes libyennes ne sont pas sûres. Donc, dans ce cadre-là, l'interception en haute mer de personnes est évidemment problématique de la part de gardes-côtes libyens. L'autre événement, c'est qu'à partir de juin 2018, a été créé ce centre officiellement et mis sur la carte du système de recherche et de sauvetage du monde, ce centre de coordination de Tripoli. Et qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts de formation et de financement qui ont pu être faits, ce centre de coordination, pour nous, est extrêmement peu opérant. simplement parce que les exemples très réguliers qu'on a, c'est un centre qui ne joue pas son rôle de coordination, qui ne répond même pas au téléphone, à la VHF, qui, lorsqu'il répond, n'a pas toujours quelqu'un qui peut parler anglais. Ça peut paraître très pratique, mais simplement la langue de travail dans les aures internationales, c'est l'anglais, pour tous les navires marchands et autres, qui est en incapacité de donner des instructions précises, qui ne relaient pas ces instructions et qui, parfois même, se hasardent à donner ce qu'on pourrait qualifier, mais je ne m'hasarderai pas à le faire parce que je ne suis pas juge, mais ce qu'on pourrait se qualifier d'ordre illégaux, comme l'expliquait Asiba, de type ne faites pas de sauvetage, ce qui est un non-sens complet quant au rôle d'un centre de coordination et de maximiser les moyens pour faire des sauvetages. Aujourd'hui, on évolue dans ce cadre extrêmement flou, avec, pour le moment, ces derniers temps, un centre de coordination des sauvetages libyens qui est extrêmement silencieux et qui ne donne aucune instruction avec laquelle on a finalement très peu de relations, bien que, pour notre part, on continue à s'astreindre à signaler toute embarcation en détresse, à signaler à chaque étape de sauvetage ce que l'on fait, pourquoi on le fait. On a même, depuis 2018, intégré sur les navires des SOS Méditerranée une espèce de journal de bord interactif pour être extrêmement transparent sur ces sujets-là, pour ne pas qu'il y ait de fantasmes sur ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Tout ça est extrêmement transparent. Donc, ils sont inexistants et lorsque, éventuellement, ils nous répondent dans cette phase du sauvetage où on leur, après avoir secouru des personnes, où on leur demande « c'est votre responsabilité ? » On est dans la zone qui a été désignée sous coordination de la Libye. Donc, quel port de débarquement nous proposez-vous ? Évidemment, ça se termine toujours par une proposition de débarquement dans un port libyen qui est en soi un ordre auquel, une instruction à laquelle on ne peut pas obtempérer parce qu'on serait nous-mêmes, on deviendrait nous-mêmes en la loi en ramenant, en refoulant des gens vers un pays qui est de l'aveu de toutes les autorités des Nations Unies aux États membres de l'Union européenne qui est un port, qui est une zone non-sourcée. Pour les gardes-côtes européens, il faut quand même rappeler que les gardes-côtes italiens et maltais dans une moindre mesure, mais italiens sont probablement le corps qui a secouru le plus grand nombre de personnes dans cette interne centrale. Il faut toujours le rappeler, les gardes-côtes italiens ont fait un travail extraordinaire, notamment lors de l'opération Marénostrum. Ils ont fait un travail tellement extraordinaire qu'ils ont été plus ou moins accusés à l'époque d'être un facteur d'attractivité et d'être le problème. C'est un petit peu ce qui a signé la fin de l'opération Marénostrum et du coup a suscité la création de mouvements de la société civile telles que SOS Méditerranée et d'autres organisations de sauvetage. C'est cette époque, l'année 2014, 2015, 2016, où un certain nombre d'organisations souvent européennes, enfin d'organisations humanitaires, se sont jetées à l'eau pour faire un petit jeu de mots. En tout cas, à cette époque-là, pendant cette période, l'opération Marénostrum étant terminée, et les sauvetages étant coordonnés jusqu'en 2018 par le centre de coordination italien, on a toujours eu, pendant cette période, d'extrêmement bonnes relations avec les gardes-côtes italiens en mer. Toujours dans une optique de maximiser la sauvegarde de la vie en mer. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'Aquarius, en juin 2018, ça reste dans toutes les têtes, se retrouve à inaugurer cette séquence de ports fermés et se retrouve sans soutien et sans proposition de débarquement pour les 630 personnes qui étaient à bord à ce moment-là, on oublie souvent que le début de l'histoire, la nuit précédente, c'était que ces 630 personnes, 400 d'entre elles, avaient été secourues par les gardes-côtes italiens et avaient été transférées sur l'Aquarius simplement parce que, dans une logique tout à fait optimale, l'idée était à l'époque d'avoir une très bonne coordination entre les navires présents. C'est une zone immense, cette Méditerranée centrale, et même avec tous les navires des gardes-côtes italiens, les navires des ONG, les navires marchands, ça ne suffit pas. On a eu énormément de naufrages, énormément à l'époque aussi. Donc, cette coordination entre marins, c'est toujours bien passé. Malheureusement, les gardes-côtes sont aussi des instruments de l'État et des politiques, et ils ont été entraînés aussi dans un contexte qui les dépasse. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est cette espèce de renversement, j'ai envie de dire, des priorités, pour revenir au sujet du séminaire d'aujourd'hui, entre la politique migratoire, quelle qu'elle soit, et des valeurs fondamentales de l'État de droit qui sont l'assistance à personne en danger. Et on a tendance à privilégier la politique migratoire au dépens de la priorité qui, selon nous, devrait être donnée à tout moment à la sauvegarde de la vie en main. Voilà ce que je peux vous dire sur les gardes-côtes. Merci, frère Éric. Une question à Assyba. Vous avez dit tout à l'heure que la création de la zone Sard, où c'est vous, frère Éric, quand vous avez brossé le tableau initial, c'est une zone qui a été créée, qui est récente, qui a été créée en 2018. Assyba, est-ce que vous pouvez nous en rappeler la genèse, pour le coup, et le rôle de… J'imagine que l'Organisation internationale maritime a aussi eu son mot à dire dans la création de cette zone Sard. Donc, quelle est votre analyse, en fait, sur ce partage des eaux territoriales méditerranéennes ? Je peux juste… Il y a un peu très très… Vas-y, Vas-y. Juste vraiment d'enlever le… Ce ne sont pas des eaux territoriales, c'est des eaux internationales. Les eaux territoriales, c'est vrai. Les eaux internationales. Alors, on allait avoir vu, dès 2016, le soutien des Italiens, des autorités italiennes et aussi de différents États européens aux gardes-côtes libyens. Alors, quand on dit les gardes-côtes libyens, il faut savoir que ce n'est pas un bloc monolithique. Il n'y a pas les gardes-côtes. Il y a des gardes-côtes libyens avec différentes factions aussi et des gardes-côtes qui sont plus ou moins professionnels. Alors, l'Union européenne a essayé en tout cas de s'adresser aux gardes-côtes qui étaient sous le contrôle du ministère de la Défense et a essayé en tout cas d'être assez sélective quand on prend le garde-côtes qu'elle formait et qu'elle équipait. Alors, on a d'abord eu le soutien aux gardes-côtes libyens et je vais rappeler un autre élément qui est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme par lequel l'Italie a été condamnée. L'Italie a été condamnée en 2011 pour avoir secouru des personnes en mer en Méditerranée et les avoir remises aux gardes-côtes libyens. Et dès lors que ces personnes étaient entre les mains des autorités italiennes, elles étaient sous la juridiction des autorités italiennes et la Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné l'Italie. Et tout ce qu'on voit en mer depuis cette époque, c'est une stratégie de contournement des obligations internationales, des États européens, y compris dans des zones internationales telles que les zones internationales. et la création de la zone de sauvetage libyenne correspond en partie à cette logique. Donc en 2018, on a l'Organisation maritime internationale qui accepte l'existence, qui reconnaît la déclaration unilatérale par les autorités libyennes qu'elles déclarent une zone de sauvetage. Il faut savoir que les documents expliquant la zone de sauvetage libyenne qui sont arrivés à l'Organisation des migrations internationales étaient préparées par les autorités italiennes. Et en ce sens, vous voyez que les autorités italiennes ont fait tout le travail pour essayer de créer cette zone de sauvetage qui permettait de facto de soustraire à leur responsabilité près de la moitié de la Méditerranée parce que vous avez une zone de sauvetage libyenne qui est très grande, qui s'étend jusqu'à 90 000 nautiques au nord, et qui est ridicule compte tenu de la capacité effective des gardes-côtes libyens à assurer la coordination et les sauvetages dans une zone aussi grande de la Méditerranée. Donc là encore, l'idée n'est pas tellement d'organiser le sauvetage en mer, mais l'idée était davantage de créer une zone qui était sous l'autorité des autorités libyennes et qui permettait aussi d'exclure les ONG de cette zone. Il faut savoir que déjà en 2017, il y avait cette première tentative des autorités italiennes de contrôler les ONG de secours en mer avec cette idée de code de conduite qui avait été imposée. Et ça faisait partie aussi de cette politique de dénigrement de l'action des ONG et de nous présenter un petit peu comme des fauteurs de trou, vous n'étant pas respectueux du droit. Donc cette zone de sauvetage, je me souviens de conversations que nous avions eues avec l'Organisation maritime internationale où on disait la raison d'être du zone de sauvetage, c'est de pouvoir organiser le sauvetage en mer dans cette zone. Or, nous savons que les autorités libyennes n'ont pas cette capacité. Par conséquent, vous ne devriez pas reconnaître cette zone de sauvetage. Et l'Organisation maritime internationale nous disait « Nous, nous sommes un secrétariat, nous enterrinons tout simplement la déclaration unilatérale de la Libye. » Et par la suite, on a eu, comme Frédéric l'expliquait, la démonstration régulière de l'incapacité des gardes-côtes libyens à assurer des sauvetages effectifs dans cette zone. En revanche, on les a vus aussi confondre aussi ce qu'une zone de sauvetage est par rapport à leur souveraineté. Ils nous disaient « Sortez de nos eaux, par exemple, sortez de cette zone. » Et donc, on voit que l'enjeu est de rejeter les ONG, les pousser hors des côtes, le plus loin possible, de façon à ce qu'elles ne procèdent pas à des opérations de sauvetage. Et les opérations que les gardes-côtes libyens vont mener s'apparent souvent à des interceptions, plus qu'à des opérations de sauvetage, et avec cette question du retour forcé vers la Libye que l'Union européenne elle-même reconnaît que ce n'est pas un pays sûr. Donc, pour revenir aussi à votre question, on n'a aucun problème à coopérer avec les gardes-côtes libyens, pour autant qu'ils comprennent que nous ne ramènerons jamais qui que ce soit en Libye dans la situation actuelle. Alors, ce n'est pas contre la Libye, c'est la situation en Libye. Si la situation devait s'améliorer, nous serions amenés à changer nos positions. Mais donc, cette zone de sauvetage est une construction d'États européens, avec l'Italie en premier lieu. Et on voit dans tous les documents qu'on voit les marques des autorités italiennes et d'autres autorités ou d'autres États européens, avec notamment un navire italien qui se trouvait dans le port de Tripoli et qui essayait de coordonner les réponses. Parfois, on sait aussi qu'en mer, on n'arrivera pas à contacter les gardes-côtes libyens. Donc, finalement, on contacte les gardes-côtes italiens qui sont en mesure de contacter les gardes-côtes libyens et qui font en sorte qu'ils nous répondent. Donc, c'est assez un peu, on est dans le domaine de la fiction juridique, de façon à créer cette apparence que des personnes sont secourues. Et l'autre chose qui est troublante avec l'établissement de la zone de sauvetage libyenne, c'est cette idée que les gardes-côtes libyens participent à l'effort de sauver des vies, ce que l'Union européenne va beaucoup dire. Donc, il y a aussi, on voit le discours humanitaire et le discours du sauvetage en mer qui est coopté par les autorités européennes pour nous dire que c'est la raison pour laquelle nous soutenons les gardes-côtes libyens, c'est la raison pour laquelle nous leur fournissons du matériel, notamment des navires, parce qu'ils sauvent des vies. Et ils font complètement abstraction du fait que ces personnes sont ramenées vers les conditions auxquelles elles essayaient d'échapper. Donc, il y a une contradiction très profonde dans les politiques européennes ici. Merci beaucoup, Asiba. Frédéric, votre navire, enfin, l'Ocean Viking est immobilisé depuis le mois de juillet en Italie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la situation actuelle ? Où est-ce qu'on en est sur les procédures juridiques ? Quelles sont les raisons qui sont invoquées ? Pourquoi le navire est immobilisé ? On sait qu'il y a forcément un préjudice financier. On sait qu'une journée de sauvetage en mer, ça coûte 14 000 euros. Donc, on imagine le nombre de jours où ce navire est immobilisé. Donc, ça fait quand même une belle addition à la fin. Qui paye ? Qui va payer ? J'allais dire. Et pour le coup, par rapport au pavillon de l'Ocean Viking, qui est donc sous pavillon norvégien depuis quelque temps, quelle est la position de la Norvège un petit peu ? Est-ce qu'il y a une position de la Norvège, en fait, pour essayer de sortir de cet impasse ? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste rebondir une seconde sur ce que disait Asiba avant. Parce que c'est vraiment, et ça va me permettre de faire le lien aussi, pour moi, il y a deux enjeux majeurs en Méditerranée centrale. C'est vraiment ce renversement de la logique du droit et de la logique. Et l'exemple de la création de la zone SAR libyenne en est un, parmi d'autres. Mais c'est cette logique qui… Les conventions SAR sont là pour assister les gens en danger en mer, point. Sans autre considération. Et les États doivent harmonieusement coopérer et trouver des solutions. C'est ça, la logique des conventions SAR. Les conventions SAR ne sont pas là, normalement, ce ne sont pas des choses qui doivent être opposables pour rejeter la responsabilité, pour éviter, pour dire que cette zone, ce n'est pas la mienne, alors je m'en occupe. Ce n'est pas du tout ça, la logique des… Et pourtant, petit à petit, étape par étape, c'est ce renversement-là qu'on a vu. Et c'est ce qui fait que la situation est complètement bloquée. Ça, c'est un des phénomènes qu'on voit se développer en Méditerranée centrale. Et l'autre phénomène, qui est aussi une espèce de construction de l'esprit, c'est ce renversement entre la cause et le symptôme. Les ONG de sauvetage, le fait qu'il y ait des sauvetages en mer, c'est le symptôme d'une situation qui a été très bien illustrée par Asiba, d'une situation en Libye. Mais parce que c'est visible, parce que les ONG ont aussi leur rôle de témoignage et d'alerte du public, on a petit à petit montré les ONG en particulier, et toute organisation faisant le sauvetage, ça a été le cas aussi de Mare Nostrum et des gardes-côtes italiens, comme étant le problème. Alors, pour résoudre le problème, c'est bien simple, arrêtons ces bateaux, arrêtons les sauvetages, mettons tous ces gens en prison. Et bien sûr, il n'y aura plus de problème. Cette théorie est démentie tous les jours, elle est démentie avant-hier. Il y a eu 250 arrivées à Lampedusa ces deux derniers jours. Il n'y a absolument aucun bateau dédié de sauvetage en Méditerranée centrale aujourd'hui, et pourtant, il y a des gens qui partent, parce que c'est la situation que décrit Asiba. Donc, il y a cette espèce d'interversion. Et donc, depuis 2017, j'ai envie de dire, il y a petit à petit une pression croissante sur tous les opérateurs d'assistance en mer, et en particulier les ONG, et un développement de différentes tactiques pour bloquer, ralentir les opérations de sauvetage. On l'a vécu, pour notre part, avec l'Aquarius, avec plusieurs périphéties, des pertes de pavillons, vous le rappeliez tout à l'heure, des procès, tout ça ayant pour but de ralentir. Et de fait, l'Aquarius a dû, nous avons dû arrêter l'affraînement de l'Aquarius fin 2018. Et puis, avec l'Ocean Viking, effectivement, depuis, ça fait aujourd'hui trois mois, l'Ocean Viking est donc détenu comme cinq autres navires d'ONG, et donc est victime d'une nouvelle campagne, d'une nouvelle étape de zèle administratif, on va dire, qui n'est pas là par hasard, et qui, comment dire, qui vise particulièrement, et uniquement d'ailleurs, les navires d'ONG. Alors, ce qu'il est reproché techniquement à l'ensemble des navires civils aujourd'hui, plus ou moins, dont l'Ocean Viking, c'est de ne pas être en possession de certificats qui prennent en compte les personnes secourues à bord, sachant que ça n'existe pas, ce type de certificat, les personnes secourues à bord, aucun navire au monde n'anticipe le fait qu'il va secourir des personnes. Et donc, effectivement, les certificats n'existent pas pour ce genre de choses, et donc sur ces questions de documentation, ça a été une des raisons qui a justifié le fait de détenir et d'arrêter l'Ocean Viking. Évidemment, c'est quelque chose qui met directement en cause l'enregistrement du navire par les autorités du pavillon, et donc par la Norvège, et vous faites très bien de poser la question. Et aujourd'hui, ce qui se passe, pour répondre à votre question où en sommes-nous, la question est d'arriver à mettre autour de table les différentes autorités, celles qui ont eu le navire en Italie, les autorités norvégiennes, d'arriver à ce que tout le monde s'accorde sur quelle est la réglementation applicable, sachant que l'Ocean Viking est tout à fait apte à conduire des sauvetages et l'a prouvé largement depuis son affrêtement il y a maintenant un an. Donc, c'est ce travail-là qui est en train d'être bâti petit à petit, sachant que de notre côté, on demande la libération de l'ensemble des navires le plus tôt possible, mais c'est un nouvel épisode, j'ai envie de dire, dont on sortira. C'est-à-dire, on est confiant, on arrivera à repartir, mais simplement, en attendant, les opérations auront été ralenties, les navires auront été bloqués. Et la conséquence extrêmement frustrante pour les sauveteurs et pour les marins, c'est de se dire qu'on a tout un tas de navires qui sont tout à fait en capacité d'apporter une petite aide et qui reste petite parce que les besoins sont immenses et que ces navires, ces outils, ce personnel sont bloqués à terre alors qu'il y a des personnes qui traversent, qui se mettent en danger. Il y a des naufrages, il y a quelques heures, on parlait à nouveau, enfin hier et encore aujourd'hui, de naufrages qui avaient lieu l'un au large de la Ligie et l'autre au large de l'emploi. Donc, voilà un petit peu. Frédéric, je me permets de vous interrompre. Les démarches juridiques, en fait, est-ce que ce sont des démarches que chaque ONG fait de manière individuelle ? Est-ce que vous essayez, puisque là, pour le coup, tous les navires associatifs, j'allais dire, sont immobilisés, est-ce qu'il y a des essais de démarches de mutualisation de ces démarches juridiques ? Parce que j'imagine que c'est peut-être… Les motifs, peut-être, sont les mêmes. Et vraiment, la question du coût, moi, la question du coût me semble importante à aborder parce que tous ces… navires bloqués, finalement, on peut même parler de préjudice également. Donc, comment est-ce que… Est-ce qu'il y a une idée de l'estimation du coût ? Et est-ce qu'il y a des essais de démarches, en fait, de mutualisation inter-ONG, j'allais dire ? La mutualisation, oui, elle se fait et l'échange se fait notamment pour comprendre exactement quel est l'enjeu, quel est le souci. Alors, évidemment, c'est quelque chose de complexe parce que tous les navires d'ONG ont toutes des spécificités très particulières. Ils ont des tonnages différents, ce qui fait que la réglementation est différente entre un navire plus petit et un navire plus gros. Le Sea-Watch 4 et l'Ocean Viking ne sont pas dans la même catégorie que le Sea-Watch 3, par exemple, ou l'Alan-Kurdi, pour parler de différents navires. Les pavillons sont différents, donc le positionnement précis du pavillon norvégien, du pavillon allemand, du pavillon espagnol, peut-être différent. Et les classifications, et ça devient un peu technique, mais les classifications préalables de tous ces navires-là sont un peu différents également. Il n'empêche qu'évidemment, il y a énormément d'échanges pour voir quelles sont les approches qui permettent un retour en mer le plus tôt possible. Et effectivement, oui, il y a un coût. J'ai envie de dire, le premier coût, c'est le coût en vie humaine. Vraiment, le nombre de personnes qui ont été laissées à la dérive sans assistance et le nombre de naufrages. Je rappelle ici que les chiffres sur les naufrages sont toujours des chiffres extrêmement approximatifs parce qu'on ne compte que les naufrages dont on a connaissance, c'est-à-dire dont on sait éventuellement, et c'est via des opérateurs tels que les Nations unies qui travaillent en Libye, mais dont on sait que les naufrages dont on sait que les gens sont partis, mais c'est rarement le cas, et pour lesquels on pourrait avoir des témoignages de rescapés. Mais il y a aussi un nombre incalculable et dont on ne sait jamais rien de personnes qui ont probablement pris la mer, qui ont coulé et dont on ne saura jamais rien parce que les alertes ne sont pas arrivées. Donc, c'est le premier coût. Et puis, le préjudice est énorme pour des organisations qui sont, comme SOS Méditerranée, toutes relativement jeunes dans leur histoire et qui, heureusement, c'est une petite lueur d'espoir quand même, qui, heureusement, bénéficient toutes, et c'est notre cas, d'un soutien assez inconditionnel des citoyens qui, parce que ça se passe, des citoyens européens en particulier, qui, parce que ça se passe à leur porte, remettent un peu à l'endroit la priorité entre des valeurs fondamentales, telles que sauvegarder la vie humaine, et des questions plus politiques, sur lesquelles, d'ailleurs, ils peuvent tout à fait être en désaccord les uns avec les autres, mais remettre en cause les valeurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué quand on va au-devant des citoyens. C'est un travail qu'on essaye de faire, et donc, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de tenir, et c'est aussi grâce à ces citoyens qu'on va pouvoir repartir en mer le plus tôt possible. Merci, merci beaucoup Frédérique. À Sylvain, je me permets de revenir sur un mot que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de disparition, donc c'est un terme quand même très, très fort. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer peut-être cela ? Est-ce que ce sont des disparitions, j'allais dire, liées aussi au cafouillage, en fait, de débarquement et des gens qui arrivent à s'enfuir, ou est-ce que c'est lié à des trafics, ce que vous mentionniez un petit peu tout à l'heure, les espèces de marchandisation de personnes ? C'est un terme très fort, donc voilà, j'aimerais que vous développiez un petit peu plus cet aspect, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Je vais revenir sur la situation de l'Action Viking parce que c'est le cas de nombreux navires de sauvetage, y compris le Sea Watch 4, sur lequel MSF est actuellement présent, comme partenaire médical. Et là encore, si on regarde dans le contexte, depuis 2017, en fait, ou même depuis 2016, de dénigrement des organisations de sauvetage en mer, c'est une utilisation abusive d'une procédure légitime, qui est une procédure de contrôle par les autorités portuaires pour s'assurer de la sécurité et de la navigation, mais qui est utilisée à des fins politiques. Ça se résume à ça, finalement, parce qu'il y a des petites, il y a des irrégularités qui sont soulevées, il y a une lumière ici, il manque ceci, mais fondamentalement, ce qu'ils nous reprochent, c'est de faire du sauvetage en mer, et ils dévoient une procédure légitime, une procédure administrative, pour essayer de bloquer tous les navires. Aujourd'hui encore, le Louise Michel, qui avait été, dont les premières actions avaient été très publiques, était le navire qui était soutenu par l'artiste de rue Banksy, a annoncé qu'ils étaient aussi empêchés de quitter le port dans lequel ils se trouvaient. Donc, ce n'est pas un hasard si toutes les ONG ont leur navire actuellement bloquée. Et ce qui est inquiétant, et on y reviendra probablement plus tard, c'est que la Commission européenne, dans son nouveau pacte sur l'immigration, semble enteriner cette démarche des autorités italiennes et cette interprétation du droit et cet abus, finalement, de procédure légitime. Alors, les disparitions lorsque les personnes sont ramenées vers la Libye, c'est l'Organisation de l'immigration internationale qui a tiré la sonnette d'alarme, il y a quelques mois. C'est quelque chose que KMSF avait remarqué, y compris dans les centres de détention. Vous savez, il n'y a pas de registre. Normalement, une des garanties fondamentales pour éviter toutes sortes d'abus, c'est l'enregistrement des personnes détenues. Donc, là aussi. Et on voit que les autorités libyennes, depuis des années, en dépit des offres de l'Union européenne, de l'Organisation de l'immigration internationale ou du HCR, d'avoir un système d'enregistrement des personnes qui sont secourues en mer, qui sont débarquées en Libye et qui sont ensuite amenées dans le centre de détention, les autorités libyennes ne veulent pas de ce système. Ce qu'elles veulent, c'est éviter toute traçabilité des personnes. Parce qu'il y a des enjeux économiques avant tout. Les personnes ont une valeur marchande. Ou directement, parce qu'elles sont en mesure de payer elles-mêmes, ou indirectement, parce qu'on est capable d'extorquer leur famille, ou parce qu'on est capable de les revendre à d'autres groupes. Il y a aussi une valeur politique pour des migrants et des demandeurs d'asile. Pour un groupe ou une milice qui essaie d'apparaître comme un acteur crédible, avoir le contrôle d'un centre de détention plus ou moins légal de migrants, c'est aussi être vu comme un interlocuteur par la communauté internationale ou par les autorités libyennes. Et on a enfin des luttes de clans au sein même du ministère de l'Intérieur, où une branche du ministère de l'Intérieur essaye d'avoir le contrôle sur les migrants, réfugiés, demandes d'asile, au détriment d'une autre branche. Et on voit des personnes qui semblent être acheminées vers ce qu'on appelle maintenant à Tripoli la fabrique de tabac, avec des allégations que cette fabrique de tabac serait sous le contrôle d'une autre branche du ministère de l'Intérieur. On en revient à cette porosité et au caractère nébuleux des structures de pouvoir en Libye qui font que c'est extrêmement difficile de mettre le doigt sur les choses. Mais les chiffres sont là pour dire que les personnes disparaissent. Je vais profiter pour relayer certaines questions des personnes qui nous écoutent. Il y a une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais une personne qui s'interroge sur combien on donne à la Libye et à la Turquie pour répondre à la demande de la communauté européenne. Est-ce que vous avez une idée du volume financier qui est transféré à ce pays ? Je vais essayer. Je ne peux pas vous donner un chiffre. Il y a certains chiffres qui sont rendus publics, mais il y a aussi des procédures qui sont un peu… Il y a la coopération internationale, par exemple l'Union européenne à travers le Trust Fund pour l'Afrique qui va fournir un certain nombre de financements. Il y a aussi, au sein de ce Trust Fund, une partie qui est allouée à l'Italie et l'Italie elle-même va ensuite réallouer ses sommes directement aussi ou à des acteurs libyens ou à des acteurs non étatiques ou aux organisations internationales. Et ensuite, il y a toute la collaboration, la coopération bilatérale entre États qui peut se produire. Et tout ce qui est collaboration ou coopération militaire n'est pas nécessairement public ou sécuritaire n'est pas nécessairement public. Alors, c'est un enjeu. C'est un enjeu tel que les ONG ont essayé d'introduire une démarche auprès de la Cour des comptes et auprès des auditeurs de l'Union européenne pour avoir davantage de transparence de l'utilisation des financements européens destinés à la Libye. Ok. Une autre question pour Frédéric, en fait, une question sur quel est l'effet du blocage actuel de l'Ocean Viking sur le niveau des dons à SOS Méditerranée ? Est-ce que l'ONG constate un effet ? Alors, pas directement, heureusement, parce que les donateurs continuent à nous soutenir. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Vous le rappeliez, et merci, l'Ocean Viking coûte 14 000 euros par jour, qu'il soit en mer ou au port. Les coûts sont assez similaires, malheureusement. Et effectivement, c'est quelque chose, dans ce contexte extrêmement polyptisé, vous imaginez très bien que le soutien public à l'action d'une ONG telle que SOS Méditerranée n'est pas si grand. Donc, il est très difficile d'avoir des fonds publics. Et donc, les donateurs et les entreprises sont vraiment la ressource principale dans les quatre pays où SOS Méditerranée est présent, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Alors, il y a plusieurs questions, donc je vous les relaie. Quels impacts ? Est-ce qu'il y a eu un impact de la crise du coronavirus, en fait ? Est-ce que vous avez noté ça au niveau des flux migratoires ? Alors, sur le sauvetage, non, pas directement. On n'a pas noté de corrélation. Les événements en Libye et le nombre de départ sont rarement directement corrélés. Il y a bien sûr une corrélation entre le conflit à Tripoli, comme l'expliquait Asiba, et des vagues de départ, mais ce n'est pas immédiat. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le fait que les gens partent à certains moments et ne partent plus à d'autres, qui sont liés aux dynamiques des mafias qui opèrent, liés à la météo, qui est quand même un facteur extrêmement important. Et c'est surtout ça. On n'a pas constaté plus ou moins de départs. Ce qu'on a constaté, c'est des plus grandes difficultés des opérateurs en mer à opérer, comme tous les opérateurs en général, mais en particulier dans cette zone et en particulier dans l'industrie maritime en général. Le contexte, le risque de la COVID sur un milieu fermé tel qu'un navire est quelque chose d'extrêmement complexe à gérer, qui nécessite des mesures très courtes, de pré-quarantaine, de port de masques en continu. C'est des choses complexes qui ont ralenti la possibilité de mener des sauvetages. J'ai envie de dire que ce n'est pas que ça qui a ralenti la possibilité de faire des sauvetages. C'est plus généralement le contexte de fermeture qu'on décrit depuis tout à l'heure. Rappelons quand même que les autorités italiennes, très rapidement, ont pris la décision de fermer leur port de nouveau. En réponse au virus, ce qui a rendu les opérations des ONG encore plus difficiles. Je sais qu'à MSF, en tant qu'organisation médicale, qui a l'habitude quand même de gérer des épidémies et des pandémies, on trouvait que les mesures étaient excessives comparées et qu'il y avait d'autres mesures, notamment la mise en quarantaine, qui étaient possibles. C'est aussi ce que le Haut-Commissariat aux réfugiés a rappelé, en disant qu'on ne peut pas tout simplement fermer et les personnes doivent conserver la capacité de demander l'asile. Et il y a d'autres mesures, des quarantaines, qui peuvent être mises sur place. On a vu finalement, et par l'Italie et aussi par Malte, Malte a annoncé aussi qu'ils mettaient fin à toute opération de sauvetage, y compris dans leur propre zone de sauvetage, en réponse à la pandémie. Et on voit aussi une utilisation opportuniste de la pandémie de façon à représenter des mesures de contrôle des flux migratoires comme étant des mesures de lutte contre la pandémie. Une dernière question avant de reprendre le fil de la discussion. Une personne se demande quel est le registre qui est utilisé par l'Union européenne pour justifier le renforcement des capacités des gardes quotidiens, par exemple en les dotant de navires ou de moyens, alors qu'en même temps, l'Europe reconnaît que la Libye n'est pas une zone sûre. Sur le plan du discours, est-ce que c'est justifié en fait ? Ou est-ce qu'on fonctionne par omission dans ces cas-là ? De manière très concrète, quel est le registre de discours qui est utilisé ? Je vais essayer. Je vois qu'on utilise… on est dans des univers parallèles. Lorsque vous avez la présidente de la Commission européenne qui dans son discours sur l'état de l'Union dit que sauver des vies n'est pas optionnel, rappelant, voulant dire qu'il est essentiel de sauver des vies, et j'imagine qu'elle est tout à fait de bonne foi. Mais après, il y a toute cette autre réalité. Et deux, oui, alors la Libye n'est pas sûre, mais de toute façon, on finance sur l'HCR et l'Organisation de l'Immigration internationale pour qu'ils essaient finalement d'adoucir un petit peu ces conditions de détention et quelles sont les options. Et donc cette idée, et ça pour une organisation humanitaire, c'est très troublant, c'est de cooptation du discours humanitaire, du discours de sauver des vies pour justifier le renforcement des capacités des gardes-côtes libyens. Et on pourrait imaginer que ça serait souhaitable, mais ce qu'on a vu au fil des années, c'est que l'Union européenne n'a pas mis les mesures en place de contrôle de la performance des gardes-côtes libyens, ni de garde-fous pour s'assurer si les financements de l'Union européenne finalement participent à la commission de violation des droits de l'homme, il soit cessé. Donc toutes ces garanties qui normalement devraient exister ne sont pas présentes lorsqu'il s'agit du soutien aux gardes-côtes libyens. Et ce que j'ai trouvé extrêmement cynique, c'est très dernièrement, alors que nous avions le pacte sur l'immigration, le discours de Madame van der Leyen, le pacte sur l'immigration, nous avions par ailleurs l'Union européenne qui annonçait avec beaucoup de fanfare qu'ils avaient financé la réparation de deux navires des gardes-côtes libyens qui allaient retourner en Libye et sauver des vies. Et donc on fait complètement abstraction de cette autre réalité qu'on est prêt à admettre sur les conditions en Libye. Mais on nous a aussi beaucoup dit, mais l'Organisation de l'immigration internationale et le HCR sont présents. Quelle est la solution ? On entend aussi beaucoup de « quelles sont les solutions ? » Quoi d'autre ? Mais c'est deux univers parallèles, il y a un discours et puis il y a la réalité où il y a deux discours qui coexistent dans une espèce de fiction, c'est ce que vous dites. Et la personne qui pose la question a vraiment pointé du doigt. C'est une vraie incohérence, c'est une vraie incohérence qui est difficile à mettre en lumière. Parce qu'effectivement, ce n'est pas dans les mêmes sphères, ce n'est pas au même moment, ce n'est pas dans les mêmes textes, ce n'est pas les mêmes personnes. Mais les deux discours coexistent et ils ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire d'un côté que la Libye n'est pas sûre et de l'autre côté, faire tout instrumentalisé, y compris le droit, pour accélérer les interceptions. Ok. On va reprendre un peu le fil et puis je relèverai un deuxième jet de questions tout à l'heure. Frédéric, on note, on a noté, moi je me rappelle, il y a deux ans, quand l'Aquarius a inauguré, comme vous avez dit tout à l'heure, le fait de ne plus pouvoir débarquer de migrants. Ça, c'était il y a deux ans, et j'allais dire, le délai d'attente a été d'une semaine. Deux ans plus tard, en septembre 2020, là, on a tous en mémoire ce qui s'est passé pour le navire marchand Merckx-Etienne, qui a mis, je crois, cinq semaines pour débarquer 27 migrants. Donc, on est en train, il y a quand même une tendance inquiétante à maintenir en mer, quand même, pendant de longues périodes, les personnes qui sont secourues, en utilisant un peu leur zone d'origine comme prétexte. Et on a un peu l'impression que ça se banalise, et que désigner, en fait, un port sûr de débarquement prend de plus en plus de temps. Alors, pour moi, les questions que je voulais vous poser autour de ça, c'est d'abord, est-ce que c'est… Alors, on voit que ça ne concerne pas que les ONG, puisqu'il y avait le navire marchand qui a été concerné. Donc, ce n'est pas anti-ONG, entre guillemets. Je crois qu'il y a même des navires garde-côte qui ont eu des difficultés, à un certain moment, à débarquer des gens. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même les conditions de vie à bord ? D'abord, des personnes secourues sur des navires qui ne sont pas forcément adaptés pour recevoir un volume important. Est-ce que vous avez des exemples de navires non associatifs, j'allais dire, sur lesquels c'est arrivé ? Et puis, quelle est votre analyse personnelle là-dessus, Frédéric ? Alors, vous avez raison de rappeler que cette situation existe depuis juin 2018 et qu'elle n'a pas bougé du tout. Alors, oui, si on compare l'Aquarius en juin 2018 et l'Étienne, le mois dernier, on pourrait croire qu'il y a une augmentation des durées des périodes d'attente. Il y a eu des périodes bien plus longues, début 2019 aussi, pour des navires d'ONG. Il y a eu des périodes courtes, mais toute période de plus de 24 heures, 48 heures est nécessairement trop longue. Et ça, c'est quelque chose qui est… Il ne faut surtout pas que ces situations se banalisent. C'est un très grand risque. Vous avez bien raison de le rappeler. Rappelons qu'un navire, quand bien même ce serait l'Ocean Viking, qui est plutôt massif, ça ne reste qu'un bout de métal de 70 mètres de long et maintenir des personnes qui sont elles-mêmes rescapées d'une situation de dangerosité extrême qui ont parfois dérivé, et c'est régulièrement le cas, pendant plusieurs jours en mer, qui sont malades, qui ont subi aussi tout un historique de violence en Libye. Donc, ces personnes-là doivent être prises en charge dans d'autres conditions que sur un navire qui ne reste qu'une solution d'extrême urgence. Les gens sur l'Ocean Viking sont logés à même le pont, dans des abris, mangent des rations qui sont une fois par jour des choses prêtes à réchauffer. C'est des choses d'urgence et on ne peut guère faire mieux sur un navire de sauvetage. Et pourtant, l'Ocean Viking dispose d'une équipe médicale, d'une équipe qui est en capacité de faire tout ça. Donc, rappelons que ces situations sont terribles et elles sont très dangereuses pour les personnes secourues, et y compris potentiellement pour les équipages et pour les marins qui ont porté secours. On a eu ces derniers temps plusieurs cas, y compris pour nous chez SOS Méditerranée, de situations d'urgence extrêmes qui se sont déclarées à bord en raison de ces attentes qui se prolongeaient. Dans notre cas, ça a été en juin dernier des personnes qui se sont jetées par-dessus bord, qu'il a fallu secourir par miracle. Qu'est-ce qui se serait passé si ça s'était passé en pleine nuit, si la mer avait été plus mauvaise ? Des personnes qui ont tenté de se suicider, des personnes qui se menacent potentiellement les unes les autres, parce que l'attente est insupportable, l'incertitude est insupportable. Et là, j'ai envie de dire, ça dépasse nos capacités de simple marin. J'ai envie de dire, les vraies capacités de prise en charge et de protection de ces personnes sont à terre. Ce sont les autorités qui peuvent prendre ces personnes en charge, qui peuvent les soigner convenablement, qui peuvent prendre en charge les cas de très grande détresse psychologique qu'on trouve assez systématiquement dans les personnes rescapées. Donc, cette situation ne doit absolument pas se banaliser. J'ai envie de dire, sur un navire d'ONG tel que l'Ocean Viking, on est plutôt préparé à ce genre de situation. Mais que dire des navires marchands ? Effectivement, le MERS-Kétienne, avec 27 personnes à bord, ce qui est finalement peu de personnes pour un pétrolier qui était beaucoup plus spacieux, j'ai envie de dire, n'avait pas de nourriture, n'avait pas de couverture, n'avait pas de savoir-faire, de comment gérer ces personnes. Donc, il faut absolument que les États assistent. Le droit maritime dit, les capitaines doivent assister et les États doivent assister les capitaines. Et c'est toujours cette deuxième partie qu'on oublie. Les États doivent assister. C'est la même obligation, c'est dans la même phrase. Ça doit aller en continu. Et c'est vrai qu'il y a, depuis juin 2018, une tendance à refuser cette responsabilité de la part des États côtiers, avec une interprétation qui est à l'envers, comme je le disais tout à l'heure, des conventions sur la recherche et le sauvetage, de dire, oui, ce n'est pas vraiment ma responsabilité, c'est celle du voisin, parce que le sauvetage s'est passé dans la zone maltaise et pas italienne. Alors que la logique voudrait de dire, mais qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous, capitaine ? Comment peut-on vous aider pour faire au plus tôt le débarquement de ces personnes ? Et merci beaucoup d'avoir contribué à secourir la vie en mer. C'est ça, la logique des conventions. Aujourd'hui, ce qui bloque ce qu'on a été amené à comprendre, c'est que depuis juin 2018, l'Italie et Malte, dans une autre mesure, refusent d'ouvrir leur port tant qu'une solidarité européenne minimale pour l'accueil et la prise en charge des personnes n'a pas été décidée. En cela, on se rejoint pas mal, finalement, SOS Méditerranée et l'Italie, dans le sens où depuis notre création, on appelle à ce que les États européens soient solidaires les uns avec les autres pour à la fois faire proactivement de la recherche et du sauvetage et facilite la prise en charge des personnes. Le problème, c'est que cette condition de solidarité est mise comme une précondition au débarquement. Et donc, ça amène ces espèces d'attentes, de solutions ad hoc. Et aujourd'hui, le message est plutôt bien passé, j'ai envie de dire, auprès de l'ensemble des autres États de l'Union européenne. Simplement, le blocage, et là-dessus, on ne fait que suivre l'actualité, le blocage est assez manifeste entre les États de l'Union européenne qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une solution qui permettrait de revenir à quelque chose qui est le droit et qui est la norme, c'est-à-dire que les personnes doivent être débarquées au plus tôt, au plus proche, en lieu sur. On a eu un début d'initiative qui a été lancée il y a maintenant un an avec un accord de Malte entre notamment la France, l'Allemagne, l'Italie et Malte pour organiser une espèce de système. Ce système a plus ou moins marché à certaines périodes jusqu'à ce que le Covid arrive et que toutes les choses retombent, parce qu'effectivement, l'Italie et Malte, à si bas le rappeler, ont déclaré qu'ils n'étaient pas à nouveau en capacité d'ouvrir leur port. On a à nouveau une tentative et une déclaration d'intention, j'ai envie de dire, donc on espère qu'il y aura au-delà de la déclaration d'intention dans les propositions qui sont faites au niveau de la Commission européenne, mais on comprend qu'on est sur un nœud entre les États membres de l'Union européenne qui n'arrivent pas à s'accorder sur une politique commune sur le sujet, quand bien même on nous promet un système qui permettra le débarquement. Mais ce qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'en fait, tout ça, ce sont des questions des États. C'est à eux de s'organiser pour trouver une solution qui leur convient, mais leur devoir à tous, pas simplement en tant qu'État côtier, mais leur devoir conjoint d'États signataires des conventions SAR, c'est de faciliter le débarquement immédiat, le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Merci Frédéric. Une dernière question, parce qu'on s'approche de la fin du séminaire. Une question pour Assybin, parce que c'est vrai qu'il y a récemment eu plusieurs articles de presse, et sur d'autant plus là où il n'y a plus trop de ONG en mer, on assiste à une certaine privatisation, on va dire, de l'interception des migrants, notamment dans les eaux, notamment dans les eaux internationales qui font partie de la zone contrôlée par la Libye. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, très rapidement, parce qu'on est en fin de ces débarques ? Oui, alors, ce dont on a parlé, finalement, c'était comment des États membres de l'Union européenne essaient de se rétracter de leur zone d'intervention, se rétracter aussi de leurs obligations, et essayer de s'assurer que les gardes-côtes libyens vont être responsables d'une partie importante de la Méditerranée. Ce qu'on a vu dernièrement, notamment avec le virus Covid, c'est Malte, par exemple, qui a annoncé que non seulement ils n'autoriseraient pas le débarquement dans leur port, mais aussi qu'ils ne procéderaient pas à des opérations de sauvetage dans la zone qui est censée être leur responsabilité au regard du droit maritime international et ont tout fait, encore une fois, pour essayer de ne pas avoir à gérer ce type de situation. Alors, ça s'est produit de différentes façons, en ne répondant pas aux appels de détresse, des navires, en laissant des navires ou des bateaux plutôt chavirés en mer pendant plusieurs jours sans intervenir, alors qu'ils sont informés, ils ont la capacité d'intervenir, ils décident de ne pas le faire. On a vu aussi les gardes-côtes ou les forces armées maltaises donner juste de la nourriture, de l'eau et aussi des instruments en disant « Allez vers l'Italie, c'est là-bas ». De façon, on sait ce jeu de ping-pong, un jeu de ping-pong qui avait coûté la vie à des centaines de naufragés en 2013 et qui avait mené à certaines des grandes opérations maritimes de l'Italie à l'époque. Et on a vu aussi, et ça c'est vraiment presque un recours à des méthodes de voyou, on a eu des navires qui sont enregistrés en Libye, qui ont été affrétés par des compagnies privées qui se sont avérées être plus ou moins liées aux autorités maltaises par la suite, pour intercepter ces navires dans la zone de sauvetage maltaise et les ramener vers la Libye. Donc on voit cette privatisation et on a vu aussi un accord entre Malte et la Libye et on craint que cet accord ne vise à autoriser les gardes-côtes libyens à intervenir dans la zone de sauvetage maltaise de façon, encore une fois, à intercepter les personnes qui quittent la Libye, à les ramener vers les oliviennes. Mais je crois qu'avec ces navires privés, c'était une enquête du New York Times et qui n'a pas à la suite été confirmée lors d'une procédure judiciaire à Malte. Lorsqu'on a vu ces rapports émerger, on va quand même très très loin dans les manquements aux valeurs européennes et d'engagement de respect de l'État de droit. Donc oui, on pourrait penser à différents recours contre les autorités maltaises, mais pour revenir au point que Frédéric faisait et qui est aussi au cœur de cela, c'est que d'une part vous avez le droit maritime et d'autre part vous avez le droit européen, notamment en matière d'asile, et le rôle des premiers États dans lesquels, des frontline states, les États dans lesquels les personnes arrivent pour la première fois sur le territoire européen et qui sont censés procéder à l'examen des demandes d'asile. Avec l'idée, encore une fois, que les autres États membres de l'Union européenne participeront à cet effort de solidarité en autorisant notamment une redistribution des différents demandeurs d'asile. Or, ce qu'on voit, et c'est un peu le coup de gueule que l'Italie avait poussé en fermant ses ports, c'est les autres États européens ne pas du tout prendre au sérieux leur obligation de redistribuer les personnes ou de prendre elles-mêmes des demandeurs d'asile avec la Hongrie qui a pu être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et qui ignorent ces condamnations. Donc, c'est la combinaison du droit maritime, les obligations de sauvetage, l'obligation de désigner un port sûr, avec d'autre part toute l'architecture européenne en matière de droit d'asile. Merci beaucoup Asiba, merci beaucoup Frédéric. Il est 20h02, donc nous sommes obligés de clôturer malheureusement ce webinaire. Je pense qu'on aurait pu continuer à discuter pendant encore au moins une heure. En tout cas, vraiment, je tenais à remercier nos deux intervenants pour leur éclairage vraiment très concret sur cette question du secours en mer et sur la situation en Libye, sur les enjeux géopolitiques qui sont liés, bien évidemment, à ces questions. Écoutez, je vous retrouve en tout cas, je vous retrouverai en tout cas au mois de décembre pour un prochain webinaire sur les géopolitiques de l'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.